Bonjour à tous, Thierry sur les valeurs au fuge. Je vais partager avec vous mes informations et mon analyse sur une qui est peut-être la plus importante de toutes, à savoir avoir un compte à l'étranger. Pour énormément d'entre nous, la mondialisation, ça veut dire la délocalisation des capitaux, c'est-à-dire les pertes d'emploi, le chômage, la pauvreté et l'appauvrissement continu, d'une part de plus en plus importante, de la population française. J'ai déjà donné mon analyse de ce phénomène dans plusieurs des vidéos que j'ai produites ces derniers mois. Mon analyse est que cela ne va faire que croître et embellir, ce qui pose bien évidemment la question de la sécurisation de tous les ménages, de tous les revenus, de tous les patrimoines en face de cette... Comme d'habitude, si cette vidéo vous apparaît utile, vous a intéressé, n'hésitez pas à lever le pouce pour marquer votre approbation, pour signaler à la communauté de youtubeurs l'intérêt qu'elle présente, et puis partagez-la avec vos amis, de façon à ce qu'eux aussi puissent bénéficier des analyses et des informations. Aujourd'hui, est-il fortement recommandé d'avoir un compte à l'étranger ? Quand je dis un compte, c'est au moins un compte. Alors, on retrouve toujours les mêmes piliers qui font la situation économique et financière que nous connaissons depuis maintenant 2008, et piliers desquels découle l'ensemble des stratégies patrimoniales souhaitables, y compris piliers desquels découle la nécessité de passer par un certain nombre de valeurs au fuge, qui sont le sujet de la série de vidéos que j'ai faite cet an dernier. Le premier de ces éléments, c'est la faiblesse des banques de l'Union européenne. Il y a une faiblesse mondiale des banques, mais particulièrement dans l'Union européenne. Les banques françaises ne sont pas d'ailleurs les plus mal loties. Cela étant, on ne doit pas faire une analyse pays par pays. Cette faiblesse des banques européennes, c'est principalement l'existence de masses de créances douteuses, qu'on appelle encore les créances pourries, ou prêts non performants dans le langage châtié des discours officiels. Ces créances pourries sont la conséquence du mauvais état de l'économie, qui se traduit par une fragilisation de nombreuses entreprises, par l'existence de ce qu'on appelle les entreprises zombies. Les entreprises zombies sont donc des entreprises qui en fait consomment plus de capital qu'elles n'en produisent, et qui ne continuent à fonctionner que grâce à l'existence de prêts à taux extrêmement faibles. Ces prêts sont octroyés par les banques, et on sait très bien qu'une masse importante de ces prêts ne sera jamais remboursée, et que d'ailleurs une masse importante de ces prêts passés, déjà, n'ont pas été remboursées. Bien évidemment, cela crée une faiblesse chronique pour les banques qui ont prêté, cela crée une faiblesse chronique pour le système bancaire, puisque les banques sont interconnectées entre elles, les effets de domino, ça existe. Donc, tout cela milite en faveur d'un risque de faillite de banques nombreuses, voire même d'une faillite systémique en Europe. En tout cas, nos banques, enfin, les banques dont nous sommes clients, nous en parlent régulièrement, nous avons régulièrement des courriers là-dessus, on en parle aussi quelques fois dans les grands médias officiels. Il existe en France, et dans beaucoup d'autres pays européens d'ailleurs, un fonds de garantie des dépôts qui vise à garantir les dépôts des clients de chaque banque en cas de faillite ou de défaillance de cette banque-là. En aucun cas, le fonds de garantie des dépôts n'est dimensionné pour faire face à une faillite en chaîne ou une faillite de nombreuses banques, tout simplement parce qu'à ce moment-là, les sommes en jeu se chiffreraient par, au bas mot, des centaines et des centaines de milliards, pour ne pas dire des milliers de milliards, plutôt des milliers de milliards. Et le fonds de garantie des dépôts en France, pour ne parler que de celui-là, est provisionné, bon, ça dépend comment on a la provision, enfin la provision, elle est autour de 3 millions d'euros, donc il n'y a pas photo, autrement dit, le fonds de garantie des dépôts ne garantit pas grand-chose. Donc à partir de là, plusieurs enseignements, plusieurs conclusions. Le premier enseignement, c'est qu'il ne faut pas avoir une part importante de son patrimoine déposée en banque. Donc c'est la théorie de la débangarisation. Certains prônent de quasiment rien laisser en banque, si ce n'est vraiment le minimum vital mensuellement pour faire tourner son ménage. J'y suis relativement favorable. Bien évidemment, il ne faut pas non plus être dans l'utopie. On ne vit pas dans le monde actuel sans le concours des banques, tout simplement pour organiser nos paiements d'une manière qui soit confortable. En conséquence, il faut avoir plusieurs banques. Alors avoir plusieurs banques, ça permet de multiplier, d'additionner les plafonds du fonds de garantie. Maintenant, avoir plusieurs banques dans le même pays, ce n'est pas la panacée, dans la mesure où si ce pays, si les grandes banques de ce pays sont particulièrement touchées par une crise financière, une crise de trésorerie des banques, il y a tout le monde pensé que ce serait l'ensemble des principales banques de ce pays qui plongeraient. Il faut donc diversifier géographiquement ces dépôts bancaires. Autrement dit, il faut aussi avoir au moins une banque à l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un compte à l'étranger. Le deuxième grand risque qui pèse sur nos dépôts bancaires, c'est celui qui tient à la dévalorisation de l'euro. Vous savez pourquoi. J'en parle dans au moins une vidéo sur deux depuis six mois. L'euro se dévalorise sous nos yeux sans qu'on y prenne garde, tout simplement parce que les monnaies de référence par rapport auxquelles il est coté se dévalorisent également, et ce qui permet de mesurer la dévalorisation de toutes ces devises, mais c'est tout simplement la hausse de l'or. Puisque l'or en soi est une matière qui n'a pas de vocation ni à monter ni à descendre, c'est uniquement par comparaison avec des devises qui se dévalorisent qu'on a l'impression que l'or monte. Alors il monte effectivement, exprimé à un euro, il ne cesse de monter, ou en tout cas il est sur une tendance ascendante de très long terme, de long terme, qui s'était assoupie depuis quelques années, et qui vous le savez a repris cette année particulièrement depuis la fin du printemps. C'est la même chose par rapport aux autres devises, notamment par rapport aux dollars, même si c'est moins marqué par rapport aux dollars, tout simplement parce que, on va dire, la confiance de la communauté financière, y compris celle de M. Tout-le-Monde, dans l'euro, en réalité commence à être de plus en plus entamée. Eh bien, quand on a des avoirs, comme nous, Français, comme nos voisins allemands, comme les Italiens, et puis comme tous ceux, comme tous les citoyens des pays qui participent à l'euro, quand on a des avoirs qui sont exprimés dans une monnaie dont on est conscient qu'elle ne cesse de baisser et qu'elle est vouée à continuer à baisser, vous savez pourquoi, confère la politique de quantitative easing, c'est-à-dire le recours forçonné à la planche à billets depuis maintenant des années, on sait que tout ça, ça finit très mal, ça finit par une grande crise monétaire, c'est-à-dire, ça finit, pour employer un petit jeu de mots, ça finit par la liquéfaction des liquidités. Et là, de même qu'en face de la fragilisation de nos banques, la solution est d'avoir plusieurs banques et des banques dans plusieurs pays, en face de la dévalorisation de notre devise, la solution est d'avoir plusieurs devises. Donc, en résumé, ce dont nous avons besoin pour nous garantir par rapport à ces deux risques, le risque qui pèse sur les banques, les systèmes bancaires, ainsi que celui qui pèse sur la valeur de notre monnaie, c'est de disposer à l'étranger, c'est-à-dire dans une juridiction étrangère, de ce qu'on appelle un compte multidevise. Par exemple, avoir en Suisse un compte multidevise, c'est-à-dire un compte sur lequel on peut stocker toutes les devises que l'on veut, sans qu'il soit compliqué de passer d'une devise à une autre. Une image, le compte multidevise, c'est comme une armoire dans laquelle vous avez des tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a les devises de votre choix. Vous pouvez, à partir de ces devises, faire des virements, payer tout ce que vous voulez. C'est donc un outil extrêmement commode, et c'est également une assurance, puisque, en quelque sorte, vous mutualisez, en ayant plusieurs devises, les risques qui pèsent sur chacune des devises. Alors, je vous ai cité la Suisse dans mon exemple, puisqu'évidemment, tout le monde tout de suite pense à la Suisse. Ce n'est pas le meilleur exemple. La Suisse est un bon exemple, comme exemple de pays hors de la zone euro, tout simplement parce qu'il est à côté de chez nous, et que tout le monde comprend bien qu'en matière patrimoniale, on est d'autant plus sûr de ce qu'on fait que ça se passe près de chez nous. J'ai expliqué ça pour l'investissement locatif, parce qu'on en maîtrise mieux les paramètres, on connaît mieux l'environnement, c'est pareil, mais bien évidemment pour les banques. La première réflexion qui doit venir à votre esprit, si vous n'êtes pas déjà familier de ce type d'opération, c'est ouvrir un contrôle étranger. Ouh là là, c'est interdit ça ! Ben non, ce n'est pas du tout interdit. C'est justement ce que je vous ai expliqué en introduction de cette vidéo, avec la mondialisation, et notamment la libre circulation des capitaux qui a été posée à l'intérieur, en particulier à l'intérieur de l'Union européenne, tout citoyen, tout acteur économique a le droit d'ouvrir un compte où il veut. C'est parfaitement légal. Bien évidemment, si vous ouvrez un compte dans une juridiction qui n'est pas à la France, on comprend que les autorités françaises sont moins facilement informées de ce compte que vous avez, et que ça vous sera plus facile de dissimuler des revenus au fisc français. Bon, pour autant que ces revenus soient de sources non françaises, parce que si ces revenus sont de sources françaises et de sources illégales, donc enregistrées, vous pouvez les mettre sur le compte que vous voulez, que ce soit en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, enfin bref, peu importe, aux Etats-Unis. De toute façon, le fisc français en sera informé. Alors ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de dire, c'est que l'objectif, quand on ouvre un compte à l'étranger, ce n'est pas de faire de la dissimulation. Je sais que dans l'esprit de la plupart des gens, ouvrir un compte à l'étranger, on pense tout de suite à M. Cahuzac. C'est un usage possible. Mais ça, ça s'appelle de la fraude. Et pour nous, vous qui m'écoutez, moi-même, ça ne nous apporte rien. À moins que, évidemment, certaines d'entre vous aient des millions et des millions d'origines inconnues du fisc à dissimuler. Et dans ce cas, je pense qu'ils n'ont pas attendu ma vidéo pour avoir idée d'ouvrir un compte en Suisse, par exemple, ou dans des juridictions discrètes, Hong Kong, ou des choses comme ça. Donc, pour le commun des mortels, dont nous faisons partie, ouvrir un compte à l'étranger, c'est simplement une mesure de sécurisation par la diversification géographique, également par la mutualisation des devises. C'est parfaitement légal. Il faut le déclarer. Voilà le principe de ces choses-là. Ça se déclare au fisc. Alors, une fois que vous avez déclaré votre compte au fisc, eh bien, le fisc ne vous demande pas si dessus, vous avez 300 euros, 300 000 euros ou 3 millions d'euros. Il ne vous demandera pas ça. Par contre, si vous avez des revenus qui transitent par ce compte, il faudra les déclarer au fisc. Il y a d'ailleurs un document fiscal qui existe. Je n'ai pas, évidemment, le nom du serf en tête, mais enfin, on le trouve très facilement sur Internet. Sauf erreur, je ne me rappelle plus si c'est tous les mois où, à chaque fois que vous avez une recette qui se produit sur ce compte, donc une rémunération qui arrive par ce compte, il convient de le déclarer au fisc. Alors, ça peut paraître un peu lourd. Je dirais qu'on s'en fiche, puisque la raison pour laquelle nous allons faire cette opération-là, c'est simplement d'avoir un réceptacle hors de la journée d'élection française avec plusieurs monnaies dans un but de sécurité. Donc, si simplement, on se contente de stocker l'argent sur le compte et que cet argent ne travaille pas, il n'y a pas de produit, donc il n'y a pas de déclaration au ferc, excepté à l'ouverture du compte. Alors, maintenant, cette vidéo approche à la fin. Vous avez vu qu'elle s'appelle « Pourquoi ouvrir un compte à l'étranger ? » Donc, pas « Comment ouvrir un compte à l'étranger ? » Pour ça, il faudrait faire une autre vidéo. Je pense que ça serait peut-être même un peu court. Le mieux pour traiter du sujet de « Comment ouvrir un compte à l'étranger ? » ça serait carrément de faire une petite formation, par exemple une formation par vidéo, ou que je réalise un PDF, ou en tout cas un document un peu plus étoffé sur le sujet, ou que je fasse un article très complet parmi mes éditos patrimoniaux. Je ne sais pas ce que je ferai. Ce que je sais, pour ce que je voulais dire aujourd'hui, le tour est fait. Il y a juste un point par lequel je voudrais terminer. Donc, c'est un premier pas vers le sujet de « Comment ouvrir un compte à l'étranger ? » Ce premier pas, c'est « Comment choisir la banque ? » Alors, je ne vais pas vous dire là quelle banque il faut choisir, parce que je ne le sais pas en fait. Ce n'est pas vrai. J'en ai deux ou trois en tête, parce que j'ai déjà conseillé des clients pour ce faire. Donc, j'ai deux ou trois banques hors de France qui font l'affaire, notamment par rapport aux critères que je vais vous donner. Quand on veut choisir une banque où on va déposer son argent dans une situation financière et économique, compliquée comme l'heure actuelle, il y a deux choses qu'il faut faire. Enfin, trois choses. La première, c'est de se boucher les oreilles lorsqu'on est en présence, de conseils de gens qui ne sont pas de la partie, dont le garagiste a fait ceci ou cela, ou dont un ami ou dont le cousin a fait ceci ou cela. Attention, danger ! Il y a deux choses qu'il faut faire qui sont des démarches objectives. La première, c'est de se procurer les bilans des banques qui nous intéressent. Bon, ces bilans sont publics, bien évidemment. Et puis, quand je dis se procurer, c'est accéder à ces bilans, les analyser par rapport aux critères sensibles qui vont nous permettre notamment de voir quel est ce qu'on appelle le levier des banques, c'est-à-dire combien de fois les capitaux propres de la banque, quand on m'a dit qu'il appartient vraiment à la banque, est prêté. On a des leviers qui ne devraient pas dépasser 15. En général, on est à 20. Dans certaines banques, on est à 30, même jusqu'à 50. C'est évident que si vous intéressez à la banque machin truc et qu'il y a un levier de 40, laissez tomber, elle est en réalité très fragile. L'autre critère, c'est le cours boursier. Le cours boursier, c'est un indicateur, vous savez ce qu'est un cours boursier, bien sûr. C'est à l'avantage de nous présenter le résultat du travail d'analyse qui a été fait par d'autres que nous. Donc comme ça, on ne s'attique pas. C'est le résultat des analyses qui a été fait par la communauté des investisseurs en bourse. Si une action monte, c'est que les investisseurs parmi lesquels il y a beaucoup de professionnels considèrent que la société qui adhère à cette action est vouée à s'enrichir à l'avenir. C'est pareil lorsque la société est une banque. Donc si le cours boursier, en gros, depuis 2008 a tendance à monter, c'est bon signe. Si au contraire, elle a tendance à baisser, ça veut dire que depuis 2008, la banque ne cesse de s'enfoncer dans des sables mouvants dans lesquels elle va finir par disparaître. Voilà quelles sont les raisons qui justifient d'avoir un compte à l'étranger. Voilà pourquoi je vous conseille, quelle que soit votre situation personnelle, on peut dire, de le faire. Le mot conseil n'est pas techniquement juste, puisqu'il n'y a de conseil que lorsqu'il s'adresse à une personne concernant sa situation personnelle précise. En tout cas, je recommande vivement, sauf qu'un particulier que chacun appréciera en fonction de sa situation, je recommande vivement en effet d'ouvrir un compte à l'étranger et que ce compte soit un compte multidevise. J'ai donc fait le tour ce soir de ce sujet. Pour être informé des articles à venir, abonnez-vous à ma lettre patrimoniale par le lien qui est en dessous de la vidéo. Il me semble que c'est le premier lien qui apparaît en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas le premier, vous cliquez sur « plus » et vous avez l'ensemble des liens que je propose. Et bien sûr, pour être informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ça, vous avez bien sûr le damier vert et bleu en bas à droite. Vous avez aussi un lien parmi les liens qu'il y a sous la vidéo. Comme toujours, je vous recommande de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire, surtout de commenter, puisque quand on fait un commentaire, ça stimule beaucoup la réflexion personnelle et ça stimule également la réflexion des autres personnes qui regardent cette vidéo. Et donc, ça crée un phénomène de réflexion collective qui permet à chacun d'avancer. Donc, c'est très important. N'hésitez pas à faire des commentaires. Il n'y a pas de commentaire idiot. De toute façon, quand on fait un commentaire idiot, en général, on s'en aperçoit quand on est en train d'écrire. Comme quoi, faire des commentaires est quelque chose qui rend plus intelligent. Donc, faites des commentaires. Portez-vous bien. Et je vous dis, chers amis, à très bientôt.